C'est une Marianne nouvelle génération qui trône désormais dans l'enceinte du lycée professionnel Vauban. Une fresque de 4 mètres de hauteur réalisée par 12 élèves de seconde en section bâtiment. L'objectif, produire une oeuvre d'art sur le thème de la prévention de la radicalisation. C'est donc la figure emblématique de la République qu'ils ont reproduit sous la direction de l'artiste Autum. Dans les cheveux, on a voulu justement exprimer le côté un petit peu graffiti, tout ça, le côté expression personnelle. Donc chaque élève a réalisé un graffiti avec un mot qu'il avait choisi, donc tolérance, amour, fierté, etc. Des choses qui représentent les valeurs de la République selon lui, finalement. On a pensé à fraternité, déjà. On a pensé à laïcité. Légalité, liberté. Des valeurs importantes, mais aussi un clin d'œil à la liberté d'expression et notamment à Charlie Hebdo. De Charlie Hebdo, on est passé à Ouai Charlie. Charlie que l'on cherche tout le temps avec son t-shirt rayé. Et l'idée, c'est justement qu'elle a un bonnet frigé, un rayé, comme le t-shirt de Charlie. Hommage à Charlie Hebdo et hommage, bien évidemment, aux victimes de tous les attentats. Puisque c'est la base du projet, c'est la lutte contre la radicalisation et ses dérives, malheureuse. Ce projet est le fruit d'un long travail de réflexion en amont autour de la laïcité et des dangers de la radicalisation. En partenariat avec le rectorat et la maison d'accueil des victimes de Nice, le but est avant tout d'assurer un gros travail de prévention. Le but, c'est d'informer, de sensibiliser, particulièrement la jeunesse, qui est une proie très facile pour les personnes qui veulent les recruter et qui utilisent les moyens d'Internet. Et donc, l'Internet, c'est quand même l'outil de la jeunesse, plus qu'autre chose. C'est là qu'ils vont piocher l'information. Et c'est très important, et ça tient beaucoup à cœur de notre mère, Casson Estrosy, de sensibiliser la jeunesse, particulièrement, bien sûr, suite à l'attentat que nous avons vécu. Cette fresque est à présent terminée. Le message, lui, va désormais se transmettre, de génération en génération.